Pierre Barroux, l'aide à l'emploi. Ce livre s'adresse à toutes les personnes en France et il y en a qui cherchent un emploi et qui ont affaire à Pôle emploi. C'est un manuel pratique, un manuel pratique pour trouver un emploi. Je dirais si ce livre là qui ne parle pas des recherches d'emploi a sa pertinence pour toutes les personnes qui recherchent un emploi et il y en a, et puis les autres, seuls ceux qui aiment la littérature par exemple, tout simplement parce que ça vous flue de l'absurde. Et quand on est livré au quotidien à la réflexion absurde, à la formalité absurde, à la société absurde, absurde contre absurde, ça fait quoi ? Boum boum et vous au milieu, vous passez. C'est pour ça que Pierre Barraud ne nous laisse pas, c'est son troisième livre, le premier, Tardigrade, j'ai pas lu, j'ai lu après le deuxième, le deuxième s'appelait Clonc, j'en ai parlé ici même dans mes petites chroniques livres sans réfléchir, juste pour dire ce que je prends dans le foie, là où sont les affections, disait le bon Rabelais. Et Clonc, ça m'avait rendu dingue parce qu'on a des scènes fantastiques entre des personnages improbables dans une ville improbable, mais tout d'un coup, le fantastique vient avec un tel arbitraire, un tel naturel dans notre quotidien, qu'on y croit, c'est plus du fantastique. Et Pierre Barraud, alors à ce moment là, je me suis mis à suivre sur Facebook, il habite à Nantes, il est jeune père de famille. Qu'est-ce que ça peut faire ? Ça peut faire que sur son Facebook, ensuite dans sa vie quotidienne, et puis à l'époque, ça roulait pas sur l'or. Et justement, quand on a publié deux livres, et puis qu'on a tout lâché pour ça, qu'on s'inscrit à Pôle emploi parce que bien obligé, ce qu'il y avait dans son Facebook, c'était le quotidien de ce qui lui était renvoyé à la figure. C'est pour ça que moi, je m'attendais un petit peu à le retrouver dans ce livre. Putain, dis donc, quelqu'un qui va enfin s'atteler, se dire, c'était quoi qu'on lui renvoyait ? Vous avez fait quoi dans la vie ? Ah, vous aviez été libraire et vous avez arrêté ? Ah, et vous avez fait quoi entre-temps ? Un livre ? Ah, et bien, qu'est-ce qu'on peut vous trouver ? Et puis, là viennent par exemple les propositions d'emploi qu'on vous fait parce qu'on imagine que si vous avez écrit un livre, ça pourrait marcher. Accueillir les familles dans des maisons mortuaires, puisque vous avez au moins l'élégance de la langue et une délicatesse de regard, mais en même temps, c'est un petit peu louche. Vous avez écrit un livre, mais bon, vous saviez bien que ça n'allait pas vous emmener. Puis après tout, vous avez écrit un livre, écrivez-en donc un deuxième. Il y a des gens qui gagnent très bien leur vie avec les livres. Mais bon, tout ça, justement, ce livre nous fait la grâce de ne pas nous en parler. Et ça commence avec des histoires d'autobus. On monte dans le bus, on dialogue avec le chauffeur et le dialogue devient un. Mais où on est ? Mais qu'est-ce que c'est ? Mais où on va ? Et justement, c'est peut-être en ce sens-là que ce livre même trouve son expression la plus politique. Aide à l'emploi numéro 4, café. Aide à l'emploi numéro 4, café. Le précédent s'appelait « Où il est question d'éponge ». Conservez votre sachet bien à l'abri de la chaleur et de l'humidité. Une fois le sachet entamé, le placez dans une boîte hermétique au réfrigérateur. Utilisez une cuillère à soupe. La cuillère doit être plus ou moins remplie. Utilisez une eau pure. Là, il y en a toute une série. Aide à l'emploi numéro 5, intestin. Évitez de courir trop longtemps. Courir sur une trop longue distance est susceptible de perturber le fonctionnement de votre intestin. Se méfiez des produits contenant du dioxyde de titane. Aide à l'emploi numéro 6, téléphone. Pour réduire votre exposition, il est conseillé d'éloigner le téléphone de votre corps pendant 10 minutes au moins toutes les 3 heures. Utilisez un kit oreillette pendant 10 minutes au moins toutes les 3 heures permet de réduire l'exposition de votre tête. Si je vous donne tous les tuyaux, il va m'en vouloir. Moi, ce que je veux, c'est que vous preniez le bouquin. C'est publié dans une maison exceptionnelle qui s'appelle Louise Botu, qui est dans le sud-ouest. Et eux aussi qui avaient déjà publié Clonck et tout leur catalogue de cet acabit-là. Aide à l'emploi numéro 9, statue de lapin rouge en résine idéale pour décorer votre intérieur ou votre extérieur. Ne passe pas inaperçu. Supporte des températures allant de moins 15 à plus 55 degrés. Nettoyage à l'eau avec une éponge. Pour l'éponge, revenez un petit peu en avant. Aide à l'emploi numéro 10, perruque. La brossez chaque soir pendant 45 minutes au moins. Toujours des pointes vers les racines. Lui donnez un bain tous les 15 jours. Utilisez un shampoing spécial perruque. Laissez sécher à l'air libre. La retournez pour la laisser respirer pendant 45 minutes au moins chaque jour. Pour la ranger dans sa boîte et la ranger dans un endroit propre et sec. Aide à l'emploi numéro 12, machine à laver. Peut-être utilisé par des personnes pourvues de connaissances insuffisantes, à condition que ces personnes soient sous surveillance ou instruites par une personne responsable et qu'elles aient bien conscience du danger. Sélectionnez et démarrer le programme synthétique à 60 degrés. Ouvrir le hublot. Introduire le linge dans le tambour sans surcharger l'appareil. Et fermez le hublot. Alors quand vous êtes à Pôle emploi, vous avez un conseiller. Dans le Facebook de Pierre Barraud, on avait toujours les entretiens avec le conseiller et la retranscription des conversations. Certainement, ce n'est pas facile pour ces gens-là. Est-ce qu'ils peuvent répondre à la place d'une société qui, de toute façon, ne se préoccupe pas beaucoup, ni de littérature, ni qu'on réfléchisse sur le quotidien ? Une fois ou deux, ce conseiller vient se promener. Alors, est-ce qu'on est dans les bureaux de Pôle emploi et est-ce qu'on décrypte socialement cette énorme machine ? Non, mais simplement, puisque les questions concernent toujours comment vous vivez, qu'est-ce que vous faites, comment vous vous orientez, et bien là où dans la vie quotidienne, dans votre cuisine, avec les éponges, avec la machine à laver, vous essayez de vous orienter, et bien sa présence est là, silencieuse. Vous êtes sous le regard et vous emmenez sous le regard avec vous, quoi que vous faites tout le temps. Et là, tout d'un coup, le livre prend une dimension beaucoup plus épaisse. Voilà. Par exemple, à un moment où il entre dans la pièce, comme vous savez dans Kafka, derrière le lit, tout d'un coup, il s'aperçoit qu'il y avait une porte, qu'il n'avait pas remarqué la porte. Puis justement, la porte s'ouvre, quelqu'un entre. Et il est très troublé parce qu'en plus, cette personne qui entre a un beau sourire et vient lui dire gentiment bonjour. Et en plus, c'est quelqu'un qui lui ressemble beaucoup. Vous en souvenez que ce texte, le petit texte du journal de Kafka ? Où il est question d'horaire. Je suis dans une piscine. Je ne sais pas nager. Je grimpe à bord d'un bus. Le conducteur se met à m'insulter. Je reconnais le conducteur à qui je m'en suis pris violemment. l'autre jour. Parce que tous les fragments, dialogue entre eux, se retrouvent, se résonnent de l'un à l'autre. Les personnages sont récurrents. Je descends du bus. Je remonte à grands pas la rue. Je suis à la recherche d'une pharmacie. Là, vous allez voir, on va se retrouver très près de Daniel Harms. Charms, comme dit mon frère de sang André Markovic. Je remonte à grands pas la rue. Je suis à la recherche d'une pharmacie. J'attrape une maladie. Je me mets à tousser. Je vois au loin une pharmacie. Je me précipite à l'intérieur de cette pharmacie, prends place au bout de la file d'attente, et attends, et attends. Ça n'avance pas. Je suis de plus en plus malade. Je tousse de plus en plus, et de plus en plus fort, si bien que le pharmacien me prie de bien vouloir quitter le magasin. Je me roule par terre en hurlant. C'est inutile, dit le pharmacien. Ça ne marche plus. Je lui demande ce qu'il entend par « plus ». Il juge bon de lui préciser que c'est la première fois que j'entre dans sa pharmacie. Mais le pharmacien se contente d'ajouter « Ne vous fatiguez pas. La boutique est fermée. Veuillez consulter nos horaires d'ouverture. » L'agonie d'un jour, et me voilà dans la rue, puis chez moi. Je tousse plus fort encore. Je me couche. Je décide de garder le lit pendant plusieurs jours. « Vous ne vous en sortirez pas comme ça, » me dit le conseiller. « Mon conseiller ! » « Mais que puis-je faire ? » « C'est trop tard. » « Venez dîner à la maison. » « Vous resterez bien dormir. » Nous voilà chez lui. Au milieu de la salle à manger, une table incroyablement longue. Je suis assis au bout de la table. Debout derrière moi se tient mon conseiller. Il porte un tablier blanc. « Est-ce que ce vin vous plaît ? » me dit-il. « Oui, c'est vraiment délicieux. » « Encore un peu de carottes. » « Non, merci. » « Du veau. » « Il n'y a pas de dessert. » « Non, merci. » « J'ai bien mangé. » « Allons, je ne veux pas de reste. » « Vous allez au moins me finir ces asperges. » « Mais vous, vous ne mangez pas ? » « Au moins, non, non. » Puis vient l'heure du coucher. Je traverse le couloir qui mène aux chambres, ouvre une porte, me retrouve dans une pièce particulièrement étroite, au mur couvert d'un papier peint hideux, figurant des visages flippés de vieilles femmes et des cadavres en putréfaction. Heureusement, elles se décollent par endroits, ce qui est un bon début. Je me mets au travail sans attendre, mais je n'ai pas arraché la moitié de cette étendue de cauchemars que j'entends la voix du conseiller, de mon conseiller, à l'autre bout du couloir. « Es-tu bien installé ? » dit-il. Je commence à paniquer. Je m'avise alors de la présence, dans un coin de la pièce, d'un tas de serpillères, humides et sales. C'est de là sûrement qu'où vient la mauvaise odeur. Je me précipite dessus, puis me roule en boule, et me mets à ronronner. Apparaît le conseiller, mon conseiller, dans l'ouverture de la porte. Il éclate de rire et dit, « C'est pas ta chambre ! » J'éclate de rire à mon tour, et nous rions ainsi, tous deux, pendant plusieurs minutes, jusqu'à ce que le conseiller, mon conseiller, contre toute attente, me laissant sur mon tas de serpillères, humides et sales, referme derrière lui la porte, après m'avoir souhaité une bonne nuit. Alors comme ma chronique livre s'appelle maintenant « À l'arrache » pour quelques semaines, et je ne sais pas, j'avais mis des petits post-it, j'avais sélectionné au moins trois ou quatre textes, comme c'est celui-ci qui est venu. Je crois que ce qui serait bien, ce serait de faire, un de ces quatre, une intégrale de lecture de Pierre Barraud, comme il est de Nantes, je ne sais pas s'il sera invité à écrire un bord de mer, mais en tout cas, ce livre, si vous êtes chômeur, ça va vous redonner la pêche. Quand vous regardez votre conseiller, à Pôle emploi, vous aurez toujours un gentil petit sourire. Et le conseiller vous demande « Pourquoi vous sauriez tant ? » Et vous direz « Parce que je pense à Pierre Barraud. » Il ne comprendra pas, mais il vous aura la bonne. Vous allez voir, ça va marcher. Pour obtenir un emploi, pour être l'esprit tranquille, le temps d'aller comme lui, faire ce qui compte, écrire. À la prochaine. Genève, salon du livre, à l'expo, hôtel Starling. C'est bien et mieux neutre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada